Reste là, Elsie. On va parler maintenant de toute cette question du recours aux agences de la santé. Hier, pour Montréal-Québec, les grandes villes, le ministre de la Santé a annoncé un report de quelques mois. Donc, on n'est pas prêt tout de suite à se sevrer des agences. On va en discuter avec quelqu'un qui a vécu la fin des agences dans sa région. Ça a fait mal. Le Dr Youssef Ezan est président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de la Côte-Nord. Bonjour. Bonjour, M. Duvon. Comment, vous, vous avez reçu la décision du ministre de reporter de quelques mois pour les grandes villes? Bien, écoutez, c'est inéquitable. C'est vraiment deux poids, deux mesures. Nous, depuis le mois de mai, les patients de la Côte-Nord en souffrent de ces mesures-là. Et là, lorsqu'on a sonné l'alarme pour nos collègues à Montréal, bien, les collègues ont dit non, ça ne marchera pas pour Montréal. Il n'y a pas de possibilité de transfert. Donc, on voit que M. Dubé a reculé là-dessus. On se pose même la question sur notre représentativité dans ce gouvernement-là. Est-ce que les Nord-Côtiers valent vraiment le même équivalent à Montréalais? J'ai... Oui. Dr Youssef Ezan, j'ai posé la question il y a quelques instants au ministre Dubé, qui était à ses côtés de moi. Et lui assure que les équipes volantes se mettent en place, vont continuer à se mettre en place, que pour la Côte-Nord, l'aide arrive, que globalement, ce sont quand même de petits hôpitaux. Donc, les nombres totaux d'infirmières qu'il faut pour aller vous aider, ce n'est pas des si gros chiffres que ça. On va être capable de les avoir. Vous entendez ça? Vous croyez ça? D'abord, première question, est-ce que vous les sentez déjà, les équipes volantes qui arrivent? Malheureusement, non. L'équipe, elle n'a pas encore pris son envol réellement. On espère avoir de l'aide. J'aimerais ça être positif comme M. Dubé, mais actuellement, concrètement, pour les patients de la Côte-Nord, on est toujours à 50 % de notre réduction. On est toujours à 50 % de notre capacité de soigner nos gens dans notre milieu. Et les équipes volantes n'arrivent pas sur la Côte-Nord. On a des prêts de services. Ces prêts de services peuvent nous aider. Mais on n'est pas capable d'avoir ces fameuses infirmières de soins critiques, donc d'être capable d'ouvrir les urgences et donc de garder nos patients ici, sur la Côte. Donc, je voudrais être positif comme lui, mais actuellement, ça ne fonctionne pas. On voit que ça n'allait pas fonctionner pour Montréal. Donc, il a reculé. Il a essayé d'améliorer finalement les soins pour les Montréalais. Mais pour la Côte-Nord, bien là, il faudra apporter des solutions qui sont mitoyennes entre des agences, mais également avec du public. Parce que sur le principe, on est d'accord avec M. Dubé qu'on veut éliminer les agences. On est d'accord sur le principe. Mais sur la façon, c'est là où ça ne marche pas concrètement pour les patients. Donc, il faut qu'on déplafonne d'une certaine manière les tarifs pour qu'on soit nécessairement attractif à la Côte-Nord. Pour l'instant, on n'est pas... Surtout le fait qu'on retarde pour vous à Montréal, et c'est bien pour les patients montréalais, mais là, on est encore moins attractifs parce qu'on n'a toujours pas changé les tarifs. Puis on se retrouve toujours encore à... Écoutez, juste à Baie-Comeau pour la semaine prochaine, notre week-end, on n'est pas capable d'assurer une ouverture de notre urgence encore. C'était une de mes questions parce que je pense pour le public d'ailleurs au Québec, on a entendu tous les problèmes de la Côte-Nord, unité de naissance fermée, soins intensifs, salles d'urgence. Faites-nous le portrait un peu. Aujourd'hui, sur la Côte-Nord, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne à moitié? Qu'est-ce qui est complètement fermé? Alors, faites-nous le portrait en date d'aujourd'hui. La majorité de nos services fonctionnent à 50 % depuis le mois de mai. Donc, depuis le mois de mai, on n'a pas changé en tant que tel notre façon de travailler. Comment je pourrais dire? C'est-à-dire qu'on a des bris de services qui sont un petit peu partout. Aux Eskoumins, à Sept-Îles, à Baie-Comeau, les centres maires-enfants ont du mal, les soins intensifs ont du mal, les soins critiques ont du mal. On est tout le temps en train de pallier à la dernière minute parce qu'on trouve des prêts de services qui viennent de Montréal, on trouve des agences à la dernière minute. Écoutez, j'ai fait un trauma, donc un accidenté, avec deux infirmières. Ça faisait 24 heures qu'ils étaient à Baie-Comeau. Donc, vous voyez, on est toujours à la dernière minute. Et de soigner dans des conditions comme ça, puis j'apprécie que le Collège des médecins du Québec s'est embarqué dans cette crise parce qu'il y a vraiment un risque pour la population. Et on le répète, et on espère avoir un recul de la part du ministre parce qu'il y a des solutions qui existent. Et on demande aussi à nos députés locaux d'apporter notre représentativité comme les Nord-Côtis. Les Nord-Côtis ont le droit d'avoir des soins comme les Montréalais. Dr Youssef Ezard, président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS de la Côte-Nord. Merci d'avoir été là. Merci, M. Jean. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada